C'était un dimanche, je crois que ça devait être le 28 février. Je lis un article dans Le Monde et Le Monde présente la loi, parce qu'elle a été votée la veille ou l'avant-veille. En quelques minutes, je dis ça, il ne faut absolument pas le rater. Ça fait 15 ans que je suis directeur d'agence, où j'ai fait plusieurs choses au sein de Pôle emploi. Ça fait 15 ans que je travaille sur le champ de l'emploi, sur le chômage, que je rencontre les demandeurs d'emploi. Et que dans un très grand nombre de cas, je n'ai pas de solution à proposer aux demandeurs d'emploi qui viennent. Et quand je vois une solution qui me semble pertinente, qui me semble intéressante, qui me semble, je vais le dire, innovante, révolutionnaire, parce qu'on inverse ce qu'on veut, c'est-à-dire inverser la façon de penser. Une entreprise qui a pour but un emploi, c'est-à-dire l'emploi au sens, et qui n'a pas pour but le profit, c'est révolutionnaire. On a trouvé ce projet révolutionnaire. On sait qu'il porte en lui quelque chose qui peut changer à la fois la vie de la cité, je pense la vie de terre, mais aussi, j'allais dire, la vie beaucoup plus large. Dans la première réunion, c'est vrai, c'était sympa ce que j'écoutais, c'était tentant, mais ça demandait réflexion. Donc je me suis accordé un petit délai, j'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai analysé. Donc je suis venue à la deuxième réunion, et là j'ai entendu d'une autre façon, et je me suis dit, oui, en fait, pourquoi pas, puisque tout dépend des gens, en fait, c'est nous, c'était nous, en fait, les principaux intéressés dans cette affaire. Et je me suis dit, ben pourquoi pas, en fait, passer mes journées à promener mon chien, c'est bien, mais passer des journées avec des gens pour échanger des idées, et pour créer quelque chose d'innovant, je me dis, ben voilà, je vais participer à quelque chose, j'aurai la chance de pouvoir participer à quelque chose d'innovant. Et voilà pourquoi je suis arrivée vers la future EBE, donc, commencer à aller aux réunions, écouter, ben, faire connaissance des gens qui sont là, puisqu'en fait, c'est toujours un petit peu les mêmes qui sont venus, les gens qui, comme moi, devaient être investis, intéressés, mobilisés. Et puis, moi, je ne regrette pas aujourd'hui, et j'attends demain avec impatience. Je suis très optimiste, moi, de toute façon, définitivement optimiste. Moi, je me dis qu'il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas sélectionnés. On a les activités, on a les personnes, on a les capacités. À nous tous, tous les chômeurs réunis, on est vraiment une force énorme de travail. Donc, j'ai connu le principe par mon mari, il s'est présent, qui, le soir en rentrant, m'a parlé de la réunion, m'a parlé du projet, et, contrairement à ce qu'on peut croire, j'ai accroché tout de suite. J'ai trouvé l'idée innovante, formidable. Je me suis dit, tiens, pour une fois, on va jouer sur les compétences, on va jouer sur le savoir-faire, on ne va pas jouer sur un CV, un bout de papier. Et je lui ai dit, tiens, et du coup, c'est vrai qu'à chaque réunion qui participait, je voulais en savoir plus. Je me suis dit, c'est dommage, je travaille, je ne peux pas intervenir, je ne peux pas venir, je ne peux pas m'investir, moi aussi, là-dedans. Et puis, voilà, j'ai perdu mon emploi. Et puis, aujourd'hui, je suis avec vous, je suis toujours aussi accrochée. Et c'est vrai que, voilà, le fait de rencontrer des gens, de travailler ensemble, les doutes sont là, de toute façon. Est-ce qu'on va être pris, est-ce qu'on ne va pas être pris ? Moi, je suis une éternelle douteuse de tout. Donc, voilà, c'est dans mon caractère. Par contre, oui, j'espère. J'espère et je continuerai à m'investir. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, j'espère que ce ne sera pas juste un bonjour, au revoir. Merci d'avoir travaillé quelques mois ensemble. Et puis qu'il y aura d'autres choses derrière qui vont se faire. Il faudra que nos compétences seront toujours là. Et qu'on les mettra toujours en valeur. Moi, au début, j'ai reçu un SMS, une invitation, une lettre aussi. Et vu que j'étais venu par le logiciel, au début, je vais voir ce que ça va donner, parce que j'ai envie d'aller à droite, à gauche, faire 5 heures par là, 3 heures par là, faire le yo-yo, ça... J'en ai assez fait depuis mon âge. Alors, je dis, je vais aller voir ce que ça donne. Première réunion, j'ai vu que c'était pas mal. J'ai dit, bon, attendez la deuxième réunion, on verra bien, à peu près. Et la deuxième réunion, je vois que ça s'améliore. Puis je vois qu'il y a des gens qui sont motivés. Il y en a qui se font du mal à créer l'entreprise. Alors, je dis, je vais rester, ça m'intéresse. Parce que moi, j'ai envie de rien faire. Puis j'ai rien d'autre à faire, que venir. Puis après, ça m'a intéressé. Vu qu'il y a pas mal qui ont du projet, mon projet que je vis, ça va avancer. Parce que je suis pas mal calé dans le domaine. Parce que quand je travaillais avec des patrons, je suis parti par manœuvre. Après, je suis monté ouvrier qui a du fil. Après, j'allais voir les clients. Avec mon patron. Alors, je suis un peu pour les démarches qu'il faut. Pour les devis, je sais pas, je vais le faire. Y'a pas de souci. Alors, je dis, ça va m'intéresser. Puis j'espère que ça va aller plus loin, quoi. Puis j'ai pas mal. Puis je peux former des gars. Puis je sais pas, mais faire d'autres choses, quoi. Ça peut progresser plus tard. Ça fera un plaisir. J'espère que ça marchera. J'espère qu'on aura la bonne réponse. Moi, je suis venu à la première réunion. Oui. J'y croyais pas. Oui. J'ai dit, y'a tellement de paroles, de paroles, de paroles, que sur le coup, je dis, de toute façon, c'est pas possible. Et puis après, comme je suis curieuse de nature, j'ai dit, bon, ben, on va voir. Et puis, donc, on m'a demandé si je voulais avoir un entretien. Ben, j'ai dit, oui, y'a pas de souci. Et puis avec Boris, ben, on a discuté. On a discuté, on a discuté. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, bon, on va essayer. Qui tente rien, rien. Donc, on va essayer. Et de là, ben, voilà, je suis rentrée, moi, au mois de mai. Hein, au mois de mai. Et depuis, ben, je suis une personne qui, on va dire, essaye d'aider son prochain. Et comme il m'est arrivé beaucoup de choses, et que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, que les gens aujourd'hui, comment vous expliquez, voilà, pensent qu'à eux, pensent pas à son prochain, on va dire. Donc, quand j'ai parlé à l'ordre de la mobilité, ben, voilà, donc, j'ai posé une question. Et de là, elle m'a dit, si, on peut essayer de faire. Et de là, bon, ben, c'est parti comme ça. Mais j'ai dit, maman, je vais faire de la mobilité. Voilà. L'accompagnement aux personnes. Voilà. J'ai suivi toutes les réunions à partir de septembre. Et, ben, c'est vrai que les premières réunions, j'y ai pas participé non plus, parce que, bon, je croyais que ça ne faisait pas partie de Pôle emploi au départ, parce que je pensais que ça a été une autre organisation au départ. Une organisation dont j'avais participé. Et je voulais pas y rentrer. Parce que je pensais que c'était un projet qui allait partir en sucette dès les prochains mois. Et quand j'ai su que c'était Pôle emploi, je me suis dit, il y a peut-être bien une chance qu'on réussisse à faire quelque chose, quoi, là-dedans. Et donc, moi, à ce moment-là, j'y crois, et j'y crois encore. Et on verra, je sais plus c'est quand, c'est... Le 21 novembre. Ouais, ben, le 21 novembre, on saura la réponse. J'y crois vraiment. J'espère qu'on en pense qu'on fera partie de... Ça va être long, mais on y croit, quoi. Bon, moi aussi, j'y croyais pas spécialement. Toujours des belles promesses, mais au bout d'un moment, on en a marre, quoi. Puis après, je suis allé au rendez-vous qu'on m'a proposé. Je me suis quand même inscrit. Puis après, on a mis là où on en est, quoi. Donc, j'y crois, moi aussi, à ce projet. Fortement, même. Même si je monte pas toujours. J'espère que ça va aboutir jusqu'au bout, quoi. Et quand vous dites, on en est là où on en est, qu'est-ce que... Ben, on avance au jour le jour, quoi. Enfin, on peut pas prévoir pour l'avenir. Donc après, on passe, on passe, on passe, on passe pas, on passe pas, quoi. Comme a dit Nadia, qui ne tente rien à rien. On passe pas, on passe pas, pour vous ? Ben, si on passe pas, ben, c'est pas grave, quoi. Enfin, moi, après, je pense qu'il y en a d'autres, ça fera chier qu'on passe pas. Désolé de mon langage. Oui, j'espère qu'on va passer. Bon, comme tout le monde ici, j'étais très sceptique au début, surtout la première réunion. On va commencer à me parler de chiffres, de machins, sur le putain, le gros système capitaliste. Parce que je suis horreur. Après, on m'a expliqué que non. Donc, on a eu un moment de break, un peu. On est revenu grâce à David. Ça fait 5 ans que je suis à Thiers. Et je m'aperçois que dans cette ville, il manque vraiment... Enfin, c'est pas que dans cette ville, c'est vraiment plein de petites villes, énormément de choses. Après, c'est vrai qu'il y a plein de structures, pardon, qui existent, déjà. Mais, quelque part, il y a un gros manque. C'est-à-dire que, bon, l'aide à la personne, il y a un gros manque. La mobilité, il y a un gros manque. Moi, mon projet, c'était au niveau informatique. Bon, à Thiers, il n'y a que dalle. Donc, grâce à ce projet, je me suis dit, pourquoi pas lancer. Donc, aussi, ce projet d'informatique, c'est-à-dire de réhabiliter tout cet ordinateur qui fait, comment on peut appeler ça, des déchets astronomiques, des ordinateurs qui fonctionnent encore et qui partent à la bichetterie, qui partent à la poubelle et tout. Pourquoi pas essayer de réhabiliter ce genre de matériel pour les gens qui ne peuvent pas se permettre de s'acheter un ordinateur vu que, au minimum, ça coûte 600 euros. Voire même apprendre à s'en servir aussi. Sur le projet en lui-même entier, j'espère que ça marchera, même si je suis encore sceptique, parce que le risque zéro n'existe pas. Même si je pense qu'on, par rapport à plein d'autres territoires, on est quand même vachement en avance. Si on continue tous comme ça, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Je crois que de base, on avait commencé les réunions au niveau de Pôle emploi, on était 4-5. De ça, moi, je sais qu'après, j'ai dû m'enlever du projet de suite, parce qu'il faut aussi que je paye ma facture. Et entre le moment où je suis parti et quand je suis revenu voir les personnes qui a maintenant et commencent à avancer, moi, je suis assez content. Du sens où, pour moi, l'entreprise, c'est surtout le moyen de pouvoir sortir un peu la tête de l'eau et d'être sûr de pouvoir vivre sans pour autant, soit de dépendre des autres, soit de devoir galérer pour avoir 3 sous pour payer la facture à la fin du mois. Moi, je suis convaincu qu'on va y arriver, parce que tous ceux qui sont ici, ils ont la motivation, ils ont envie de vouloir s'en sortir eux aussi, ils en ont marre de galérer. Je suis allée aux premières réunions, j'étais un peu comme Christophe, j'étais sceptique. Parce que quand on parle de financement, pas de pépettes, ça avance pas derrière, c'est comme tout. Donc c'est ça, et comme il l'a dit tout à l'heure, il a dit que c'était pas capitaliste, ça va aller. Après, c'était de voir l'avancée, comment ça... C'est un petit peu des choses avancées parmi tout le monde, comment ça a avancé au niveau social, parce qu'il faut des gens quand même soudés. Il ne faut pas un qui travaille de son côté, l'autre qui travaille de son côté, l'autre de son côté, parce qu'après, on ne sait pas où on en a. Donc moi, ce qui m'a plu, c'est le fait qu'on travaille tous ensemble. C'est pas comme une entreprise qu'on a les autres. Chacun fait un petit peu dans son côté, on se rejoint une fois dans la semaine, et puis on passe pas. Après, ça m'a plu le côté social, et puis en même temps, de voir qu'il y a un CDI. Voilà, moi, comme j'ai déjà dit à la caméra, une fois, j'ai dit, bah oui, j'ai eu bien, qu'il tente rien à rien, comme a dit Nadia aussi. On est là pour sortir quelque chose, donc que ça soit bon ou mauvais, on aura toujours des très bonnes choses là-dessus. Moi, je suis sceptique déjà, au départ. Je ne peux pas trop y croire, parce que c'était un truc qui était trop beau, qu'on va dire, parce qu'on propose CDI, tout ça. Et après, au fur et à mesure des rendez-vous, il faut y croire un peu, ça. Et on va dire, j'ai eu le pouvoir. Et puis qu'il y a tant de réponses. Moi, personnellement, j'ai pas eu de courrier pour la première réunion, parce que c'est Nadia qui m'en a parlé, les premières réunions, mais moi, je n'ai pas compris pourquoi, je n'ai pas reçu de lettre. Quelques réunions après, j'ai reçu une lettre de la mairie. Je suis venu, je suis quelqu'un un peu, je n'aime pas trop quand il y a beaucoup de monde, je suis assez réservé, je suis comme le loup blanc un peu. Puis bon, c'est vrai, je suis venu deux trois fois, je me suis plus apaisé, au fait. Au fait, le truc, c'est qu'il faut tous rester ensemble, tous unis, c'est ça qui va donner la force, c'est ça qui va aboutir à quelque chose. Voilà, je ne sais pas trop quoi. Ça doit être envie de faire, mais il nous fait la force. Comme la plupart d'entre nous, j'ai été à la première réunion le 24 mai. Et c'est vrai que j'étais un peu sceptique au départ. Et puis au fur et à mesure de la réunion, j'ai dit oui, c'est intéressant. Et puis plus ça allait, plus j'étais convaincu qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Moi, je me suis inscrit pour un entretien individuel, apporter les compétences, pour donner mes compétences. Et puis j'étais aux réunions tant que je pouvais, le plus souvent possible. Et puis au fur et à mesure, je voyais bien que ça avançait bien. Comme ça, il n'y avait pas de problème. Le dossier se montait vraiment, quand il nous donnait des nouvelles, se montait très bien. Agis de toute façon. Agis. À monter un dossier comme ça, autant qu'il soit complet, qu'il soit en béton, qu'on soit choisi. Et puis là, moi, je crois que le 21 novembre, j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles. Il faut dire que si l'entreprise se crée, on sera une grande famille. C'est surtout ça. Moi, je suis arrivée sur ce projet grâce à mon amie Nadia, qui m'en a parlé il y a peu. Je n'avais pas reçu de courrier, rien du tout. Elle m'a montré certaines vidéos. Ça m'a semblé intéressant. Et quelques temps après, j'ai reçu un courrier. Donc, je suis venue participer aux réunions. Puis, dès le premier rendez-vous, dès la première réunion, ça m'a vraiment plu. J'ai vu que ça pouvait aboutir sur quelque chose. Puis, comme on dit, l'espoir fait vivre. Moi, je n'ai pas de travail. Je travaille en extra de temps en temps, sans plus. Donc, je dis, qui ne tente rien n'a rien. Et donc, depuis, je viens pour toutes les réunions. Je veux y croire. Et j'y crois. Au début, j'avais trium. Je tiens pour les sous. Je dis, ça va. Vous allez regarder. Alors, il regarde. C'est bon, c'est passé. Alors, j'attends. Et je vous ai dit, même ceux qui sont comme moi, je suis handicapé. Elle dit, vous ferez n'importe quoi. Vous pouvez travailler. Moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. La prochaine fois, je viendrai. Depuis, je suis toujours venu. Maintenant, j'y crois. Qu'est-ce que vous dites pour demain ? Moi, j'attends, j'y crois. Vu l'investissement, que vous avez, la force, du coup, qu'en groupe, vous avez, même si j'ai des moments de doute, je me dis qu'ensemble, on peut y arriver et que je suis finalement dans le même bateau de loup et je ne peux pas vous lâcher. Donc, on va le faire ensemble. Voilà. On va apprendre ensemble à diriger cette entreprise-là. Après, je vois bien que vous êtes sur les mêmes valeurs aussi, qu'on ne les exprime pas tous de la même façon. Je sais que là, ça ne ressort pas forcément. Mais des fois, moi, je vous ai dit, il y a du respect à voir les uns vers les autres, il faut rester accueillant, il ne faut pas juger ce qui arriverait. Et ça, vous ne le dites pas, mais je sais que souvent, on se l'est dit, on en a discuté et que vous êtes d'accord avec ça. La terre, l'eau, l'air, c'était ce qu'on appelle des biens communs. Je crois que les relations humaines sont aussi un bien commun. Et que si aujourd'hui, on n'entraîne pas les relations humaines, c'est nos enfants qui perdront les dégâts. voilà, c'est un peu ça que je cherche moi pour demain aussi, montrer que c'est possible de gérer une entreprise qui ne soit pas non plus déficitaire et qui puisse financer. Alors, c'est vrai que c'est avec des aides de l'État parce que c'est une réorientation des coûts privés à l'emploi, mais que toute personne peut amener ses compétences c'est son savoir-être à la société. La grosse difficulté, c'est que lorsque l'on est un élu local, on doit faire avec les lois qui sont actuellement votées et on n'a pas non plus énormément de pouvoir. Et quand on veut être réellement en cohérence, véritablement, avec une certaine conscience politique, il faut avoir une idée politique générale de la société et essayer de l'appliquer localement. C'est un projet local et il y avait une idée universelle derrière. Il y a un nouveau regard sur les demandeurs d'emploi. Il y a un regard tout à fait nouveau sur ce qu'est une valeur. La société actuelle ne comprend que les valeurs économiques. On vend, on achète et la société se dévite. Et là, derrière tout ça, il y a autre chose. Il y a la valeur sociale qui est plus importante qu'une valeur économique. On a un peu lancé le projet, mais c'est vous qui l'avez récupéré et c'est vous qui le récupérez. Si on a lancé l'idée d'une SIC, c'est aussi parce que dans une SIC, un homme, c'est une voix. Un homme, une femme, c'est une voix. Il y a un collectif. Il y a un collectif. Et c'est vous qui le porterez. Alors évidemment, on sera là. On sera toujours là pour vous aider, pour vous appuyer, parce qu'il faudra encore des appuis politiques par la suite. Le risque d'y avoir des problèmes financiers. Enfin voilà, il faudra voir au fur et à mesure. Mais fondamentalement, ce projet, c'est le vôtre maintenant. Vous êtes acteur d'un projet très local, mais vous êtes porteur d'une idée universelle. C'est-à-dire que maintenant, ce projet vous dépasse vous-même. Ce n'est plus votre projet. Vous devez démontrer que ce projet va réussir pour d'autres qui vont venir. Et comme ça, vous changez la société. La première chose, je tiens à remercier deux amis. Ils le prennent comme ils veulent. C'est Christophe et Lulu. La première fois qu'ils m'ont parlé, je ne voyais pas un mur, mais j'ai dit soyons moins exagérants. Je voyais comme un voile. Et petit à petit, je vois lycée et mes larmes. Je pense, j'ai confiance au groupe. Au groupe, je parle de tout le monde. Pas spécialement Pierre Paulette. J'ai confiance au groupe et je pense que ça réussisse. Le départ, j'ai appris qu'une loi a été votée. J'étais assez étonné qu'une loi comme ça ait été votée. Sur Thia, je me suis dit bon, voilà une expérimentation qu'il faut vraiment suivre. Au début, j'étais un peu comme tout le monde, un peu sceptique. Je me disais que c'est quelque chose d'assez monstrueux à faire. Ça demande une énergie et un travail tellement énorme que c'est pas... Il faut voir comment ça va se passer. J'avais envie de suivre ça. Donc j'ai essayé. Hélas, je n'ai pas suivi toutes les étapes. J'ai retrouvé des personnes humaines, c'est-à-dire vous. Et c'est ça qui m'a vraiment plu. C'est cette dynamique parce qu'au début, on ne se connaît pas, on se méfie un peu des autres. On est chacun dans nos problèmes personnels et puis tout d'un coup, c'est devenu un problème un peu collectif. Et voilà, il y a réussi d'une société et c'est vraiment dans cette énergie commune et dans cet intérêt général et non pas dans les intérêts particuliers.